D'accord, très bien. Merci beaucoup de m'avoir convié, chère Mona, merci à Nicolas et à Richard d'avoir fait ce travail de présentation à la fois technique et juridique de ce que sont les blockchains plus exactement, puisque comme vous l'avez rappelé, il y a une multitude désormais de blockchains qu'on peut classer en deux catégories. La blockchain Bitcoin, qui est la plus connue, qui est plutôt une blockchain de valeur refuge, qui est vraiment celle qui, dans l'esprit original des promoteurs de la technologie blockchain, est la plus disruptive, celle qui est la plus contestataire au niveau de cette volonté de sortir du tiers de confiance étatique et donc de créer une sorte de valeur refuge au même titre que l'or. Et c'est celle qui est évidemment la plus spéculative, parce que c'est celle qui engendre le plus de points de comparaison avec d'autres types de placements qu'on peut appeler actifs, qu'on peut appeler monnaies. Je laisserai aux économistes le soin de réfléchir et de travailler et de proposer des définitions qui aujourd'hui sont quand même beaucoup challengées par la réalité du marché, par la réalité des cas d'usage. Et dès lors qu'il y a interaction, échange de valeur entre un vendeur et un acheteur, qu'on appelle ça monnaie ou qu'on appelle ça troc ou qu'on appelle ça autrement, je pense qu'on est quand même dans des transferts propres. Donc il y a des incidences juridiques à cette manière de procéder aujourd'hui à des échanges de nature financière. Et puis vous avez les blockchains que je qualifierais d'industriels, d'utilitaires, ce qui est le cas effectivement d'Hyperledger notamment ou d'Ethereum, qui elles ont été conçues pour favoriser, et c'est ce que fait au quotidien et nous l'a présenté Geoffroy Gulli dans son travail, et où finalement, peu importe quel véhicule on utilise, je comparerais ça volontiers à une automobile, quand elles sont fiables et quand on a confiance dans l'outil, ce qu'est ce qu'on demande à la blockchain finalement, on se pose peu la question de savoir ce qu'il y a sous le moteur. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse vous transporter en fonction des cas d'usage d'un point à un autre, et en l'occurrence d'une demande qui émane de professionnels en ce qui me concerne en B2B, jusqu'à une offre de services qui correspond aux attentes de ces professionnels qui leur fassent gagner à la fois du temps, de la confiance, et puis évidemment, automatiser un certain nombre de process, grâce aux propriétés que Buna a évoquées tout à l'heure sur la blockchain, capacité à automatiser un certain nombre de dispositions. Moi, en tant que législateur, j'ai commis quelques rapports sur la blockchain, et si vous en avez l'envie et le temps de regarder le rapport d'information que j'ai produit avec Lord Larodière, qui est aujourd'hui président de l'ARCEP, en décembre 2018, sur les blockchains, et que nous avons souhaité poser sur un angle de souveraineté, parce qu'effectivement, on l'a bien compris dans tout ce qui a été dit, cette technologie et par sa capacité à rendre aussi plus horizontale et collaborative des process qui, d'habitude, sont plutôt verticaux et rigides. Il suffit de voir la réaction de la Banque de France ou de l'autorité des marchés financiers pour s'en convaincre. Et je crois qu'on est là vraiment dans un mode, finalement, de construction. C'est un modèle à la fois social, politique, au sens vraiment où il peut prendre en compte la société toute entière et puis universel puisqu'il a vocation aussi à pouvoir dépasser les frontières physiques, bien sûr, mais aussi les frontières sous l'angle de la manière dont on les connaît, cette capacité à réguler sur un territoire en fonction de règles qui sont propres à la manière dont la construction étatique est faite à travers la législation des pays. Et on voit que les blockchains peuvent s'affranchir un peu de cette organisation spatiale et juridique de notre environnement. Et de ce point de vue-là, c'est aussi quelque chose qui apparaît comme une réponse à ce que certains considèrent comme étant une présence trop importante des États, de l'État dans sa représentation. Et donc, c'est un outil aussi qui vient challenger la manière dont l'État se pense lui-même. et donc nous, nous avons, avec l'ordre de la revière dans ce rapport, essayé de travailler aussi sur ces enjeux de souveraineté parce que ça nous apparaît comme un questionnement important. Et puis, nous avons réussi à donner ce qui est rare pour un rapport parlementaire, je vous le confie. En général, ce sont des outils qui font qu'on travaille pendant un certain nombre de mois, qu'on sollicite beaucoup d'acteurs. Ça se termine par des préconisations et qui se terminent souvent avec des lettres de félicitations, mais en général dans un terroir. Alors, pour une fois, on a réussi à faire en sorte que quelques pages de ce rapport se terminent plutôt dans un projet de loi et grâce à la loi Pacte qui a été portée pour le coup par Bruno Le Maire, mais l'article 86 de la loi Pacte a permis de mettre en place quand même en France une nouvelle législation, en tout cas, l'émergence d'une nouvelle législation. On ne prétend pas avoir fini, très loin de là, mais ça permet quand même d'ancrer dans notre dispositif législatif et réglementaire du coup avec l'AMF une nouvelle série d'actifs finalement avec les prestataires de services sur actifs numériques. Et donc, je n'ai pas le temps de développer trop, mais vous pouvez retrouver si vous souhaitez faire de la pub pour mon site internet parce que j'ai consacré une rubrique que je pense assez fouillée sur ces enjeux blockchain, à la fois sur les cas d'usage et sur les aspects juridiques aussi. On a donc maintenant et on commence à avoir depuis quelques semaines des acteurs de place, si je puis dire, non pas des startups, non pas des acteurs émergents, mais des acteurs qui étaient des acteurs institutionnels assez dominants, notamment les grands groupes financiers. Je pense à la Société Générale par exemple, avec sa filière numérique Boursorama qui vient de se voir agréée comme prestataire de services sur actifs numériques, vous pouvez donc désormais légalement pouvoir détenir les crypto-actifs tout en étant client de la Société Générale sur les portefeuilles où traditionnellement vous pouviez effectuer vos opérations de bourse et donc, je ne sais pas si ça progrève, en tout cas, c'est une évolution notable puisque cette nouvelle classe d'actifs finalement que sont les crypto-actifs viennent prendre leur place et concurrencer de manière assez violente le système bancaire traditionnel et comme ça a été tout à l'heure rappelé également par Richard Baron avec la création et par Nicolas Barbaron la création de finalement d'une monnaie de banque centrale d'un actif numérique qui correspond quand même un peu plus dans son esprit en tout cas à un actif numérique de puissance publique ou régalien ou en tout cas de régulateur puisque le rôle du droit c'est aussi de réguler à un certain moment les échanges entre acteurs privés et entre acteurs publics et on voit bien que les banques sont challengées non seulement par le système créé par le bitcoin ou par d'autres équivalents par des acteurs totalement privés qui viennent prendre finalement des prérogatives de puissance publique qui ont été confiées aux banques mais vous avez aussi dans l'autre sens à l'autre bout de la chaîne aujourd'hui les gouvernements et des états qui eux-mêmes vont pouvoir au-delà de battre monnaie en assurer la circulation grâce à ces monnaies digitales de banque centrale et c'est une vraie révolution également parce que ça ça renvoie à la définition et finalement à qu'est-ce que c'est qu'une banque aujourd'hui quel rôle va-t-elle va-t-elle pouvoir rendre à ses clients pour le dire de manière triviale qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on paye des frais de tenue de compte alors qu'on peut le faire gratuitement sur des plateformes indépendantes c'est le cas d'ores et déjà parce que la blockchain effectivement est relativement récente la technologie a finalement qu'une douzaine d'années mais depuis deux ans depuis deux ans on commence à avoir vraiment aujourd'hui une réelle industrie on a passé le cap à mon sens de ce que j'appelais le far west un peu de la blockchain et on commence à rentrer dans une période plus civilisée où les échanges commencent à ressembler beaucoup à ce qui se fait dans les acteurs institutionnels ou en tout cas qui avaient un statut institutionnel comme les acteurs bancaires et c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu il y a une quinzaine de jours les premiers crédits donc la blockchain commence à gérer des choses qui jusqu'à présent étaient vraiment prérogatives bancaires c'est à dire l'octroi de crédits on a déjà eu des remorsements effectués sur blockchain après avoir obtenu finalement le financement d'un bien immobilier sans intermédiation par le système monétaire le système bancaire classique donc on voit bien que les choses évoluent très vite et puis dans le domaine de l'immobilier on commence à avoir aussi des transactions puisque l'intérêt de la blockchain c'est de pouvoir aussi grâce à la tokenisation de l'économie la capacité à transmettre des titres de propriété ou des sur de manière dématérialisée à pouvoir aujourd'hui pouvoir être propriétaire de de parcelles de biens immobiliers qu'on peut finalement découper en tranches aussi fines que le souhaite la gouvernance de de la blockchain et on peut imaginer demain effectivement des tiers de confiance qui travaillent d'ailleurs sur la question parce qu'ils ne veulent pas être totalement dépassés comme les notaires pouvoir effectivement se poser des questions sur la manière dont le marché immobilier d'une manière générale va se va se réguler et puis une nouvelle forme de spéculation qui pourra se mettre en place parce qu'on ne sera pas propriétaire d'un bien en entier évidemment ni d'un appartement ni d'une sous-section finalement d'un ensemble immobilier mais on pourra être propriétaire simplement de quelques de quelques mètres carrés voire moins et puis pouvoir les échanger de manière extrêmement rapide extrêmement volatile et donc créer un nouveau marché finalement alors là faut aussi spéculatif et c'est vrai que c'est un des sujets de la blockchain dans sa dimension monétaire c'est cette c'est cette difficulté à appréhender pour les gens qui souhaitent s'y risquer parce que c'est un c'est un outil qui permet finalement de boursicouter sous une autre forme donc c'est une manière numérique de faire les choses mais le risque inhérent à ce type d'activité demeure et c'est pour ça que le législateur que je suis surveille avec intérêt ce qui se passe parce que l'idée de créer de permettre d'expérimenter dans une logique plutôt de bac à sable avec de la soft régulation et non pas des lois qui interdiraient ou qui cadreraient de manière trop restrictive une activité qui est naissante nous avons quand même la nécessité de la réguler et de la regarder de près parce qu'effectivement on peut avoir beaucoup de déconvenus on a aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens qui ont cru pouvoir miser sur le bitcoin parce qu'on leur a dit que ça montait très rapidement mais sans connaître du tout les fondamentaux de cette technologie ni de la manière dont on peut administrer aujourd'hui un portefeuille pour pouvoir détenir ce type d'avoir numérique et on a des gens qui se sont retrouvés complètement ruinés parce qu'effectivement ils confiaient leurs codes leurs clés d'accès aux premiers venus et donc les règles du numérique ne sont pas encore totalement assimilées donc vous imaginez que tout ce qui peut toucher à l'escroquerie à la cybercriminalité ou d'une manière générale à la délinquance organisée voit d'un bon oeil et avec beaucoup d'intérêt l'émergence d'une nouvelle technologie pour laquelle les acteurs notamment les particuliers ne sont pas encore totalement totalement irrigués donc les sujets qui sont aujourd'hui devant nous pour ne pas être trop long parce qu'il préfère peut-être plutôt laisser la place à d'éventuelles questions c'est vraiment les aspects de la régulation juridique parce que vous avez évoqué tout à l'heure les smart contracts qui ne sont ni vraiment smart ni vraiment des contrats c'est simplement des programmes qui exécutent automatiquement certaines tâches qu'on leur a assignées donc ça n'a aucun caractère d'intelligence ni même d'agilité simplement des commandes automatisées mais c'est vrai que ça peut avoir un intérêt extrêmement important on a aujourd'hui des acteurs importants comme Air France pour parler de la France mais également American Express Visa enfin tous les grands acteurs qui peuvent gérer des contrats on imagine bien par exemple la SNCF s'y intéresse beaucoup l'annulation conditionnée ou le remboursement partiel ou total d'un billet de train qui aura été souscrit adossé à une blockchain on imagine bien que si votre TGV a 20 minutes de retard ce qui n'arrive jamais vous pourriez avoir 50% de rembourser automatiquement ils ont même fait des calculs très savants pour savoir si ce type de remboursement automatisé pouvait être provisionné effectivement ça peut être provisionné c'est bien l'intérêt de cette méthode ce qui est beaucoup plus facile pour eux que de gérer l'éventuelle demande de remboursement sur le formulaire papier qu'on vous donne à la sortie du train où vous devez aller chercher vous-même au guichet qui crée beaucoup d'éléas par rapport à la gestion financière de ces entreprises et puis beaucoup d'inconvénients pour les usagers je prends cet exemple à dessin parce que Air France l'a fait de la même manière pour des vols longue distance et donc on voit bien que le smart contract adossé à l'achat d'un billet de transport d'un titre de transport dans le cadre d'une plateforme numérique avec une blockchain ça permet de finalement de régler de manière de manière non-conflictuelle et non-juridictionnelle un certain nombre de contentieux possibles et donc c'est une manière non-juridictionnelle de traitement des conflits et de ce point de vue-là je pense que ça peut avoir un outil extrêmement important et puis les éléments de traçabilité évidemment d'horodatage tout ce qui a été tout ce qui a été expliqué par la société Itenders puisque ça permet dans la sécurisation des contrats non pas dans leur alors à la fois dans la phase de concrétisation du contrat mais également dans son exécution la possibilité d'en suivre l'exécution en partie de manière automatisée mais surtout en réduisant fortement la charge des aléas qu'on peut trouver qu'on imagine bien dans la construction aussi la levée de réserve par exemple dans l'immobilier pour les grandes infrastructures pour les grands bâtiments pas pour les particuliers mais plutôt dans une logique B2B effectivement la capacité à pouvoir faire ça en utilisant cette technologie donc je pense que c'est un peu comme toutes les technologies et pour pas être plus long justement éviter de dire ce qu'avait dit en 90 Paul Bruggemann qui est un économiste et qui parlait on l'interrogeait sur l'intérêt d'internet et Paul Bruggemann disait ça ne servira pas à grand chose ça n'aura pas plus d'impact qu'un fax parce que de toute façon sur ces réseaux la plupart des gens n'ont rien à se dire et donc du coup ça ne fonctionnera pas donc on voit bien qu'il faut toujours être prudent sur les technologies parce qu'elles vont souvent un peu au-delà de ce pourquoi on les avait imaginées et en fait la nature et ce qui est d'ailleurs de manière la création humaine la créativité en suite des cas d'usage fait que bien évidemment les cas d'usage s'imposent à nous comme internet c'est imposé comme le web c'est imposé finalement dans notre manière de travailler et en période de Covid cette vision en est une belle illustration et on appelle aujourd'hui la blockchain un peu l'internet de la valeur parce que l'intérêt de ce que va faire la blockchain c'est justement avec la tokenisation de l'économie de pouvoir au-delà des flux d'informations des flux d'échange qu'on peut avoir avec internet c'est réellement créer une nouvelle forme d'économie en tout cas une nouvelle forme d'échange et créer une nouvelle classe d'actifs numériques effectivement qui permettra de régler des transactions et de pouvoir d'un point de vue monétaire ou bancaire rendre de nouveaux usages qui n'étaient pas satisfaits jusqu'à présent ou qui étaient à un coût beaucoup trop important et les banques ne s'y sont pas trompées puisque même si elles sont réticentes à la blockchain le projet madré qui a été développé par la banque de france avec la plupart des grands acteurs financiers français est effectivement plutôt une manière de gérer la banque de gros de gérer finalement de manière automatisée les chambres de compensation avec la confiance que ces acteurs ont dans leur relation bilatérale au quotidien et donc ce sont des acteurs qui travaillent au quotidien déjà entre eux et par conséquent ce type de technologie est très adapté à ce type d'usage auprès de gens qui se connaissent et moi j'ai eu à travailler avec la fondation TESONS qui sont plutôt à l'origine des gens qui viennent de la recherche qui viennent de l'INRIA qui viennent des grands chansons de la recherche française et je salue Bruno Sportis le patron de l'INRIA qui est un stéphanois qui travaille beaucoup sur ces questions et on a travaillé avec les acteurs de l'industrie pétrolière qui est un milieu extrêmement concurrentiel pour plein de raisons que vous imaginez au niveau géopolitique et économique et ils ont mis en place pour eux-mêmes une blockchain privée effectivement qui permet de sécuriser un certain nombre de contrats entre l'extraction le transport avec toutes les chaînes de valeur et tous les métiers qui peuvent être inhérents au marché pétrolier donc on voit bien que cette blockchain aujourd'hui elle est passée du bac à sable finalement à la haute mer si je puis dire d'une certaine manière à des marchés qui sont des marchés réels concurrentiels et qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars pour vous donner deux chiffres et pour terminer là-dessus parce que c'est juste un ordre de grandeur mais le volume quotidien de transactions fait par les deux principales d'Oxchaine qu'on connaît Ethereum et Bitcoin Bitcoin c'est 9 milliards de dollars de transactions par jour et Ethereum c'est 12 milliards de dollars donc on a quand même passé le stade de l'expérimentation et voilà pourquoi en tant que député en tant que législateur on doit s'intéresser à ces sujets le premier encadrement effectivement il avait plutôt très à la détention d'actifs numériques donc la loi PAC c'est surtout attaché à faire en sorte qu'on puisse légalement en France pouvoir conserver ce type d'actifs ce qui n'était pas possible jusque là surtout pour le compte de tiers notamment donc ça permet d'avoir des acteurs qui peuvent le faire et puis effectivement que l'achat d'actifs et de revente d'actifs numériques contre une monnaie et un cours légal justement soit possible parce que ça c'était la vraie difficulté c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'un Bitcoin à un dollar ou à un euro donc là on travaille beaucoup avec mon collègue Pierre Persson avec Christine Lagarde et la BCE sur la mise en place justement plutôt d'un stable coin pour avoir une parité et un panier de monnaie parce que l'une des vraies enfin ce qui nous inquiète un peu dans cet aspect là sur le plan monétaire c'est surtout le fait que ce sont des actifs avec une extrême volatilité et donc le danger est vraiment très grand pour les gens qui se lancent dans ces opérations de perdre énormément de patrimoine et d'argent donc évidemment les gens prennent le risque mais pour autant nous on doit garantir aussi en tant que législateur protection parce que je crois que c'est le rôle de l'État quand même de réguler ce type de marché et d'assurer la protection des consommateurs et donc dans tout système notamment dans les systèmes essentiellement de vente à distance parce que dans ce type d'opération vous n'allez pas avoir votre conseiller à la banque avec lequel vous faites votre conseil habituel pour lui demander si vous devez investir là-dedans donc vous avez forcément une distanciation beaucoup plus grande une prise de risque beaucoup plus grande parce que vous n'êtes pas évidemment certain jamais certain du professionnalisme et des agréments donc c'était l'intérêt de pouvoir agréer un certain nombre de structures pour qu'elles puissent le faire dans des conditions de sécurité suffisantes après on a d'autres problématiques juridiques à résoudre c'est la force probante justement de la blockchain parce qu'on doit aussi s'assurer l'intérêt de l'acte notarié c'est que justement le cadre est très identifié particulièrement connu et robuste il a été éprouvé et on sait que la sécurité peut représenter la force probante de ce point de vue là dans ces transactions et donc on doit regarder de quelle manière et comment les tribunaux peuvent être amenés à examiner aussi ce type de transaction entre particuliers ou entre particuliers et professionnels pour que justement le devoir d'information qui est dû aux particuliers soit respecté et puis quand on est dans des logiques contractuelles non pas privées parce que finalement en droit commercial on peut faire ce qu'on veut la preuve est libre donc c'est de me souvenir de mes cours je vois Daniel Imbert que je salue parce que c'est de me souvenir de quelques cours de droit et pour répondre à votre question là-dessus justement il n'y a pas de zone il n'y a pas de il n'y a pas de vide juridique on a quand même ça n'existe pas alors évidemment il y a des flous et il y a peut-être besoin de préciser un certain nombre de choses mais je pense qu'on peut aussi faire confiance aux juges pour faire ce travail-là la problématique c'est qu'on est sur des sujets nouveaux donc ça pose aussi des problèmes de formation et de compréhension générale des technologies et de leurs usages et de la manière dont elles fonctionnent par qui elles sont opérées donc je pense que là il y a besoin mais ce n'est pas propre à la blockchain c'est propre d'une manière générale à l'économie numérique de pouvoir faire monter en compétence un peu tous les acteurs du droit parce que on voit bien que c'est compliqué sur les notions de France Proband les gens ne veulent pas entrer là-dedans parce que quand on leur dit blockchain ils répondent BAL3 dans le clément d'argent et je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche parce qu'il y a vraiment plusieurs types de blockchain et elles ne sont pas toutes en fonction des règles de consensus qu'elles se fixent elles-mêmes aujourd'hui on a au moins 5-6 modèles de règles de consensus et il n'y a que le Bitcoin qui opère vraiment à la Proof of Works donc on a bien d'autres modes d'établissement finalement de la transaction sur la blockchain avec des preuves de consensus qui ne font pas appel ni à des calculs très lourds ni à de la consommation d'énergie puisque ce sont les deux critères de critique qui étaient un peu faits à la blockchain c'est malheureusement le caractère un peu énergivore de cette techno c'est vrai surtout pour le Bitcoin mais c'est aujourd'hui de moins en moins vrai pour les autres types de blockchain qui font appel à des consensus qui sont beaucoup moins énergivores et qui ne consomment pas plus que des envois de mail voilà donc c'est simplement dans la mode de gouvernance et donc sur ces modes de gouvernance d'un point de vue juridique c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de code il n'y a pas de code de codification particulière de ce point de vue là ça reste des contrats de droits privés et il faut que on regarde de quelle manière ces blockchains privés et publics puisque les deux acceptations ont été données tout à l'heure sans rentrer dans les détails mais il faut voir de quelle manière la gouvernance de ces blockchains privés sont opposables tiers aussi parce que ou pas parce que ce n'est pas parce qu'on a défini une règle dans les différents nœuds de la blockchain que les principes de ordre public sont automatiquement supprimés donc je pense que là on doit encore beaucoup travailler sur ces enjeux là effectivement le contrat c'est la loi des parties en domaine privé mais d'ailleurs qu'il y a des interactions avec d'autres types d'acteurs effectivement il faut que la puissance publique trouve sa capacité à pouvoir réguler et à contrôler ce qui se passe donc c'est encore à mon avis là que nous devons travailler pour pouvoir faire rentrer ces nouvelles formes de transactions finalement dans le droit commun en l'adaptant aux exigences propres à cette dématérialisation complète des supports pour répondre à la première partie de la question effectivement moi je pense c'est un vrai sujet le problème de volatilité de parité entre les différentes cryptos elles-mêmes et puis évidemment leur conversion éventuelle avec ce qu'on appelle les monnaies fiat qui sont émises par les banques centrales donc on a vraiment ce sujet là mais on voit bien que les modèles économiques sont en train de bouger beaucoup parce que là on est sur un schéma qu'on connaît bien mais si vous avez noté il y a quelques semaines le patron de Tesla maintenant accepte que finalement on puisse acheter une voiture en payant en bitcoin ou avec d'autres formes de crypto actifs bon il préfère quand même le bitcoin parce qu'il crée lui-même le marché la difficulté qu'on a c'est que l'avantage d'avoir une régulation par une puissance étatique ou une puissance de banque centrale c'est quand même qu'on a un intermédiaire qui a priori se veut quand même un peu plus neutre des acteurs alors que quand on a un marché en acteur comme Tesla qui devient un acteur systémique qui est dans énormément de choses et qui commence à et dont la valorisation boursière aujourd'hui va dépasser probablement celle d'Apple donc elle va dépasser les 2000 milliards de dollars c'est à dire plus que le PIB français on voit bien que des acteurs comme ça quand ils décident de vendre leur véhicule et de permettre à leurs acheteurs de le faire avec une monnaie ou en tout cas avec un actif numérique ça permet de créer le marché il crée lui-même le marché il rachète lui-même des stocks de bitcoin donc du coup il fait monter leur valeur et donc il crée artificiellement une montée des cours qui ne profitent qu'à lui-même et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'on ne peut pas alors en France on ne peut pas le faire mais aux Etats-Unis effectivement on peut le faire et puis rien ne nous empêche d'acheter un bien pour l'instant si vous avez la chance d'avoir des bitcoins et effectivement après c'est comment comment on atterrit une fois qu'on est dans le monde virtuel c'est bien mais une fois qu'on est dans le monde physique comment est-ce qu'on fait pour éventuellement retrouver son bien pouvoir le revendre parce que ça pose une vraie question quelle est la valeur intrinsèque de ce que vous avez acheté quand vous l'avez acheté avec une monnaie qui est aussi volatile vous pouvez le payer très cher et puis de revendre finalement à un prix qui sera évidemment extrêmement différent aucune lisibilité aucune visibilité donc ça c'est un vrai sujet par rapport à cette question-là et donc je pense que là ça relève des négociations qui sont en cours au niveau du G20 et du G7 parce qu'il faut parce qu'il faut que les principaux pays les acteurs de place les plus importants trouvent un mode de régulation sinon les acteurs privés vont faire un peu ce qui les arrange en fonction de leur propre centre d'intérêt donc voilà pour la deuxième question je l'ai un peu zappé c'était sur la concurrence entre l'Europe on va dire et la Chine puisque la crypto-monnaie chinoise est beaucoup plus en avance en tout cas ce qu'on en dit dans la presse ou ce qu'on peut en lire dans la presse spécialisée alors ça dépend de quoi on parle parce que d'un point de vue de la technologie très franchement c'est là qu'il faut aussi qu'on arrête de se battre notre coupe et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on regarde ce sujet-là de manière hautaine il faut vraiment être assez allant sur la question parce que comme ça a été dit en début de l'émission finalement c'est de l'addition de technologies qui n'ont en elle-même rien de rien de révolutionnaire c'est simplement la manière et l'intelligence des pères fondateurs le père fondateur ou l'est on n'en sait rien parce qu'il y a un grand mystère sur le créateur du bitcoin qui a réussi à assembler finalement une chaîne de serveurs décentralisés avec une manière de chiffrer et de créer avec cette preuve de concept cette preuve de travail pardon une valeur en faisant tourner des ordinateurs avec des opérations complexes mais l'école française justement sur le chiffrement on est sûrement et ce n'est pas une affirmation gratuite on est probablement dans les meilleurs dans les meilleurs du monde on n'a rien absolument là-dessus qui ferait qu'on serait en retard sur la Chine la seule différence c'est que évidemment entre un marché de 70 millions d'habitants et un marché d'un milliard 4 on n'est pas tout à fait dans les mêmes échelles et puis la logique du gouvernement chinois de faire du soft power à travers à travers la monnaie fait qu'ils viennent ils sont en train de lancer donc leur actif numérique c'est déjà le cas et donc on pourra acheter demain Alipay ils ont déjà leur banque on pourra acheter demain avec avec l'équivalent du bitcoin chinois et donc ils essaient d'avoir d'imposer sur le marché international une une monnaie virtuelle donc c'est pour ça qu'il faut qu'on qu'on puisse réguler cela parce que compte tenu du fait déjà qu'on achète chez eux nos produits et on sait à quel prix ça peut aujourd'hui être douloureux si en plus on les paye sur leur propre support c'est un c'est un deuxième problème sur Alipay pour donner une ordre de grandeur il y a 400 millions d'usagers d'Alipay en Europe et sur les 400 millions d'usagers en Europe il y a déjà plus de 100 millions de personnes qui achètent régulièrement sur les sites de vente d'Alibaba donc parce qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'Amazon il n'y a pas seulement Amazon il y a aussi Alibaba et Alibaba s'installe en Allemagne parce que justement ils veulent pouvoir accéder au marché européen en intérieur et donc ils vont pouvoir avoir finalement un moyen de régler avec leur propre monnaie un certain nombre de transactions et ça c'est un enjeu de souveraineté c'est un enjeu de souveraineté monétaire évidemment et un enjeu de souveraineté tout court puisque la monnaie n'est qu'un des un des attributs de la souveraineté c'est tout à fait dans l'esprit en tout cas initial de ce pourquoi ça a été créé puisque effectivement c'est recréer de la confiance entre des acteurs qui ne font pas confiance aux acteurs au tiers de confiance traditionnel et on voit bien que sur l'échelle d'ailleurs ça existe déjà il y a effectivement des crypto-monnaies qui sont lancées par des mouvements associatifs parce que ça permet de créer un écosystème entre des acteurs des vendeurs des acheteurs qui partagent par cette gouvernance de cette blockchain qu'on peut écrire tel qu'on veut créer une monnaie créer un token qui soit qui permette de gérer ces échanges entre acteurs qui partagent la même philosophie sur les produits qu'on peut mettre effectivement en vente donc on l'imagine bien c'est un peu le principe de la monnaie locale et elle se prête à mon avis assez bien parce que ça coûte assez peu cher à déployer c'est beaucoup plus simple que d'aller réémettre des billets de banque ou des machins qu'il faut changer avec des pièces comme j'ai pu faire il y a une quinzaine d'années quand je n'étais pas encore député que je n'avais pas de cravate et que je fréquentais des festivals où on pouvait s'échanger de monnaie locale pendant la durée d'un festival mais je pense qu'on peut le faire à l'échelle d'une métropole par exemple ça me paraît être un très bon cas d'usage de ce que peut être une crypto-monnaie sur ces questions-là on a effectivement créé le RGPD c'est un peu pour ça que ce dispositif a essayé de mettre en place pour protéger les intérêts privés voire publics parce que ce n'est pas toujours des intérêts privés mais surtout dans le cadre de la protection des libertés publiques la vie privée et les atteintes à la vie privée parce qu'on peut aussi imaginer que le problème des registres décentralisés des données qui sont stockées comme ça de manière décentralisée c'est le fait qu'on ait du mal à un moment de pouvoir contrôler quels sont les droits d'accès qui sont octroyés par la gouvernance de ces systèmes qui sont par l'intérêt qu'ils ont c'est d'être automatisés donc effectivement il faut qu'à un moment il y ait une capacité de pouvoir auditer la manière dont ils fonctionnent je pense que peut-être dans le cadre de l'évolution de plusieurs directives européennes mais peut-être que dans le cadre de la refonte qu'il y ait des gens dans l'ère du RGPD on doit réfléchir aussi à ça finalement la blockchain rentre totalement dans l'économie de la donnée quand je parlais de l'internet de la valeur c'est ça on a des données intéressantes parce que ce que fait le rapport de mon collègue Boutoret sur l'open source notamment on doit creuser cet aspect des choses parce qu'on doit voir comment comment l'architecture même des blockchains fonctionne et comment elle peut être auditable ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le RGPD et qu'on rend transparent les données qui sont qui sont certifiées authentifiées grâce à la blockchain mais dans son architecture même on doit vérifier que justement il n'y a pas comme pour d'autres systèmes informatiques des backdoors qui permettent à un certain nombre d'individus non pas au niveau de la blockchain elle-même parce que la blockchain de première génération effectivement elle est inviolable et infalsifiable mais pour mettre en place les API donc tous les systèmes d'interaction avec cette blockchain il faut bien des portefeuilles numériques il faut bien des outils et à ce niveau-là par contre il peut y avoir effectivement à mon avis besoin de voir de quelle manière on peut s'assurer alors est-ce que ça passe par un système de normalisation ou de certification c'est un peu paradoxal quand on parle de blockchain mais enfin bon quand on voit que la plupart des systèmes de blockchain qui se développent sont quand même plutôt des blockchains privés je pense que ça mérite qu'on se pose la question moi j'avais lu alors je ne sais plus quand j'avais lu ça mais qu'il y avait à peu près 0,3% en fait des bitcoins qui circulaient on va dire dans le dark web pour ainsi dire alors qu'à l'inverse on sait que 3 à 5% des dollars servent au blanchiment d'argent criminalité etc donc juste pour faire un rapport effectivement on a à un moment donné beaucoup mis en avant le fait que c'était l'argent du dark web quand on regarde le dollar est beaucoup plus l'argent des trafics et des financements autres que ce que serait le bitcoin je vous confirme il y a une étude qui vient de sortir cette semaine par rapport à ça sur le blanchiment d'argent et ce chiffre de 0,3 0,5% et effectivement c'est pas vraiment un sujet paradoxalement le blanchiment d'argent par rapport aux crypto monnaies c'est pas vraiment un sujet la monnaie fiat est largement plus utilisée pour les opérations de blanchiment voilà le sujet par contre c'est que un certain nombre de monnaies sont designées pour masquer effectivement les opérations qui sont censées être transparentes le bitcoin de ce point de vue là est un système extrêmement transparent tous ceux qui ont essayé de trafiquer avec du bitcoin ça n'aura pas réussi puisqu'on peut retracer chaque transaction et de ce point de vue là il y a beaucoup d'affaires que la gendarmerie nationale a d'ailleurs démantelées en France il n'y a pas très longtemps où au contraire on laisse beaucoup de traces énormément de traces et on peut remonter la chaîne c'est l'intérêt d'ailleurs de ce système là jusqu'au premier bitcoin et donc dès lors qu'il y a une transaction elle est enregistrée dans la blockchain et on retrouve les auteurs donc tous ceux qui ont voulu tricher avec du bitcoin alors ça peut prendre du temps le problème n'est pas technique après le problème est juridique c'est plutôt le problème d'Europol et d'Interpol de pouvoir tracer là où se trouvent les individus qui commettent ce type de délit mais en tout cas ils ne sont pas du tout du tout anonymes sur la blockchain sauf sur Monero qui est une des blockchains qui a été conçue pour occulter les détenteurs finaux de ces actifs numériques Très bien merci pour ce complément d'information l'heure tourne malheureusement et on est aussi un peu contraint par un respect de planning je remercie très sincèrement évidemment tous les participants et participantes les intervenants directs on va dire pour cette initiative je remercie aussi évidemment on va dire tous les participants qui se sont inscrits qui ont posé des questions ou en tout cas qui j'espère ont beaucoup appris à travers les propos de terrain les propos scientifiques et les propos plus économiques des acteurs de la blockchain je vous remercie très sincèrement tout le monde et puis évidemment une fois de plus je remercie l'université Jean Monnet pour cette initiative du labo dans l'entreprise qui est évidemment une bonne démarche de faire discuter des chercheurs avec des gens de terrain et puis aussi avec les régulateurs publics je crois qu'on a cet intérêt commun donc merci à tout le monde je demanderai aux intervenants juste de rester quelques minutes et puis je vous remercie merci à tous merci à tous merci à tous